Une rencontre amoureuse, c'est agréable, c'est amusant, c'est relaxant et c'est grandement satisfaisant. C'est comme si on refaisait le plein d'énergie vitale et d'amour. On se sent rempli de gratitude, de bonheur et de sérénité. Si ce n'est pas encore le cas pour toi, cette petite série de 12 leçons vont t'y aider. Leçon numéro 1. L'authenticité. Rester soi-même. J'ai réfléchi à ce qui avait le plus d'importance autant pour moi que pour l'ensemble de mes clientes et élèves depuis les 30 dernières années en éducation sexuelle et sensorielle. Et c'est l'authenticité qui est ressortie. C'est incontestablement la base de tout. Si tu désires vraiment devenir un amant exceptionnel, reste fidèle à toi-même. Ne joue pas les personnages du meilleur baiseur qui fait jouir à outrance pendant des heures. Reste dans l'instant présent et savoure chaque moment. Lâche prise sur le résultat. Enlève-toi cette pression qui pèse sur tes épaules. Renonce à tout ce que tu as pu voir dans la porno. Ce n'est pas ça qui apporte la satisfaction. Prends contact avec toi-même. Fais-toi confiance. Reste dans l'esprit de simplement passer un bon moment avec ta partenaire. La femme le ressent tout de suite lorsque son partenaire est dans une performance au lieu d'être présent de cœur et d'esprit avec elle. Inconsciemment, on cherche à faire un, à partager. Mais tristement, on se retrouve dans une job l'un sur l'autre. Dis-toi bien que même si elle jouit ou fait semblant de jouir, ça ne veut pas dire qu'elle se sent satisfaite. Et toi non plus d'ailleurs. Tu remarqueras que ce n'est jamais assez long, jamais assez intense, jamais assez quelque chose. Sors du calcul mathématique effroi de tes performances et concentre-toi davantage sur ce que tu vis et ressens. Tu deviendras ainsi beaucoup plus attentif autant aux réactions de son corps que du tien. Prends conscience que la satisfaction sexuelle, ce n'est pas une simple question d'organes génitaux, d'orgasme ou même d'intensité d'orgasme. C'est un ensemble de plusieurs facteurs. La femme a besoin de se sentir vibrée autant physiquement qu'émotionnellement, que spirituellement, tout comme toi. Lorsque tu vas arriver à faire ça, tous tes partenaires vont avoir du mal à t'oublier ou du moins à oublier l'expérience qu'elles vont avoir vécu avec toi. Alors, je t'invite sincèrement à écouter ces petites leçons attentivement, à les réécouter autant de fois que nécessaire afin de t'en imprégner. Avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube afin d'être averti de la prochaine leçon. Clique sur la petite cloche. Merci. Maintenant, concentrons-nous sur le sujet d'aujourd'hui, l'authenticité. Si on résume, une rencontre amoureuse se veut être complice, agréable, amusante. Si tu es dans une job, tôt ou tard, tu vas finir par trouver ça lourd et même désagréable. Tu dois prendre contact avec toi-même, te faire confiance, rester dans l'esprit de simplement passer un bon moment avec ta partenaire. Le reste, ça va venir facilement au fur et à mesure des leçons qui vont suivre. Parce que le plus merveilleux dans le fait de rester authentique avec toi-même, c'est que la satisfaction sexuelle est orientée vers les deux partenaires. C'est amusant, c'est non-stressant, c'est complice, bref, tu as tout à gagner. Tu vas trouver tout ce que je t'enseigne dans les prochaines leçons et celles-ci dans un de mes livres que tu trouveras le lien en dessous de la vidéo. Je te dis bye pour aujourd'hui et on se revoit pour la deuxième leçon intitulée Le respect du rythme.